Bonjour, cette vidéo vous montre comment gérer les fichiers de votre cours. Depuis la mise en place de la nouvelle plateforme, tous les utilisateurs disposent d'un espace personnel pour leurs fichiers, dans lequel ils peuvent déposer et gérer des fichiers. L'avantage est que ces fichiers sont accessibles de n'importe quel endroit sur la plateforme et qu'un même fichier peut être utilisé plusieurs fois dans des cours différents. Fichiers personnels Pour accéder à l'espace des fichiers personnels, cliquez dans le bloc « Navigation » à gauche, sur « Mon profil », puis « Fichiers personnels ». Vous ouvrez ainsi votre gestionnaire de fichiers avec vos fichiers et dossiers actuellement sur la plateforme. Créez un nouveau dossier pour pouvoir classer vos fichiers. Pour cela, cliquez sur « Créer un nouveau dossier ». Saisissez dans la boîte de dialogue le nom de votre nouveau dossier, puis cliquez sur « Créer un dossier ». Ouvrez ensuite votre nouveau dossier en cliquant dessus. Il vous est alors possible de déposer un ou plusieurs fichiers présents sur votre ordinateur par un simple « Drag and drop ». Cliquez « Déposer ». Les fichiers sont téléchargés et s'affichent dans le gestionnaire de fichiers. Cliquez enfin sur « Enregistrer » pour conserver les modifications. Votre fichier est alors sauvegardé dans le dossier que vous avez créé. Si cette manipulation par « Drag and drop » ne fonctionnait pas, utilisez la seconde possibilité de télécharger un fichier, le bouton « Ajouter », toujours dans le gestionnaire de fichiers. Vous ouvrez alors le sélecteur de fichiers, cliquez à gauche sur « Déposer un fichier », puis sur « Coisir un fichier ». Localisez sur votre ordinateur le fichier à déposer, sélectionnez-le et cliquez sur « Déposer ce fichier ». Le fichier s'affiche dans le gestionnaire de fichiers. Cliquez enfin sur « Enregistrer » pour conserver les modifications. Votre fichier est alors sauvegardé dans le dossier que vous avez créé. Notez qu'avec cette manipulation, vous ne pouvez déposer qu'un seul fichier à la fois. Modifiez les dossiers et les fichiers. Pour modifier un dossier, cliquez sur l'icône en bas à droite du dossier. Vous ouvrez alors une boîte de dialogue avec les propriétés du dossier. Vous pouvez modifier le nom du dossier dans le champ « Nom ». La rubrique « Chemin » vous permet de déplacer le dossier. Cliquez sur « Modifier » pour sauvegarder les modifications effectuées. Le bouton « Supprimer » vous permet de supprimer l'ensemble du dossier une fois que vous avez confirmé la suppression. Le bouton « Compresser » permet de placer tout le contenu du dossier dans un fichier ZIP. Le contenu reste alors identique, mais sous forme compressée. N'oubliez pas de sauvegarder les modifications effectuées dans le gestionnaire des fichiers en cliquant sur « Enregistrer ». Pour les fichiers, un clic sur le fichier permet d'accéder directement aux propriétés. Comme pour un dossier, vous pouvez modifier le nom dans le champ « Nom » et déplacer le fichier à la rubrique « Chemin ». Vous pouvez également modifier le nom de l'auteur du fichier et choisir dans le menu « Choisir une licence » les droits que vous accordez à l'utilisateur du fichier. On retrouve le bouton « Supprimer ». A côté, le bouton « Télécharger » vous permet de télécharger le fichier sur votre ordinateur. N'oubliez pas de sauvegarder les modifications en cliquant dans la boîte de dialogue sur « Modifier » puis dans le gestionnaire de fichiers sur « Enregistrer ». Il vous est possible de changer l'affichage du gestionnaire de fichiers en cliquant sur les boutons en haut à droite. Pour obtenir un affichage sous forme de miniature, de liste ou de liste détaillée avec la taille, la date de modification et le type du fichier. Notez qu'il vous est possible de créer autant de dossiers et de sous-dossiers que vous voulez et de déposer autant de fichiers que vous le désirez. Si nécessaire, vous pouvez compresser et télécharger sur votre ordinateur l'ensemble de vos dossiers et fichiers de votre espace « Fichiers personnels ». Cliquez pour cela sur « Tout télécharger ». « Fichiers déjà utilisés » Afin de retrouver des fichiers déjà utilisés, cliquez sur « Ajouter ». Dans le sélecteur de fichiers, cliquez sur « Fichiers récents » à gauche. Vous affichez alors les fichiers récemment déposés. Dans le sélecteur de fichiers, il vous est également possible de changer l'affichage en choisissant l'affichage par miniature, liste ou liste détaillée avec la taille, la date de modification et le type de fichier. Les fichiers sont classés par nom. Vous pouvez les classer par date, taille ou par type. Cliquez sur un fichier pour ouvrir sa boîte de dialogue. Si nécessaire, vous pouvez donner un nouveau nom au fichier dans le champ « Enregistrer sous ». En cliquant sur « Sélectionner ce fichier », vous copiez le fichier dans votre espace « Fichiers personnels ». Il vous est alors possible de modifier le fichier comme indiqué précédemment. N'oubliez pas de sauvegarder les modifications en cliquant sur « Enregistrer ». Ajouter un fichier dans le cours Pour ajouter un fichier dans le cours, activez le mode « Édition » avec le bouton en haut à droite. Vous avez plusieurs possibilités pour ajouter un fichier dans le cours. Drag and drop Vous pouvez ajouter un ou plusieurs fichiers par « Drag and drop », cliquez « Déposer ». Il vous est alors indiqué à quel endroit dans le cours vous pouvez placer le ou les fichiers. Vous pouvez également ajouter un fichier en tant que fichier ressources. Pour cela, cliquez sur « Ajouter une activité ou une ressource ». Dans le menu « Ressources », sélectionnez « Fichier » et cliquez sur le bouton « Ajouter ». Saisissez le nom du fichier tel qu'il doit apparaître dans le cours ainsi qu'une courte description. Comme pour tous les champs avec cette flèche bleue, il vous est aussi possible d'y déposer un fichier par « Drag and drop » depuis votre ordinateur. Pour ajouter un fichier présent dans votre espace « Fichier personnel », cliquez sur « Ajouter » pour ouvrir le sélecteur de fichiers. Cliquez sur « Fichier personnel », naviguez jusqu'au fichier que vous voulez ajouter et cliquez dessus. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre ensuite, il est important de choisir entre « Faire une copie du fichier » et « Créer un alias du fichier ». L'alias présente l'avantage suivant. Si vous mettez par exemple le fichier à disposition dans plusieurs cours, celui-ci sera actualisé dans chaque cours lorsque vous effectuerez des modifications sur le fichier « Sources ». Cliquez enfin sur « Sélectionner ce fichier ». Les fichiers qui sont des alias sont accompagnés d'une flèche bleue en bas à gauche de la miniature. En cliquant sur un fichier « Alias », vous affichez dans ces propriétés le fichier « Sources » et son emplacement. A l'inverse, en cliquant sur un fichier « Sources » à partir duquel on a créé un fichier « Alias », un maillon de chaîne en bas à droite de la miniature indique que le fichier sert de fichier « Sources » pour un ou des alias. Un conseil, lorsque vous ajoutez un fichier PDF dans le cours, choisissez dans la rubrique « Options » « Affichage » « Forcer le téléchargement » afin que le fichier soit vraiment téléchargé et pas seulement affiché dans le navigateur Internet. Cliquez ensuite sur « Enregistrer et revenir au cours ». Le fichier apparaît en tant que ressource dans votre cours. Dossier Si vous avez un nombre important de fichiers à mettre à disposition dans votre cours, créez un dossier dans le cours. Pour cela, cliquez sur « Ajouter une activité ou une ressource ». Dans le menu « Ressources », sélectionnez « Dossier » et cliquez sur « Ajouter ». Saisissez le nom du dossier tel qu'il doit apparaître dans votre cours, ainsi qu'une courte description. Organisez éventuellement vos sous-dossiers et déposez par « Drag & Drop » vos fichiers dans leur dossier de destination. Cliquez enfin sur « Enregistrer » et « Revenir au cours ». Le dossier est alors affiché dans le cours. En cliquant dessus, on accède aux sous-dossiers et aux fichiers. Les enseignants du cours peuvent modifier le dossier et son contenu. Les participants ne peuvent qu'afficher et télécharger les fichiers. Décompressez un fichier ZIP dans un dossier. Il vous est possible de déposer par « Drag & Drop » ou avec le lien « Ajouter une ressource » plusieurs fichiers sous forme d'un fichier compressé appelé « Fichier ZIP » et de le décompresser dans un dossier. Le dossier conservera alors sa structure avec ses sous-dossiers. Un conseil, vous pouvez déposer votre fichier ZIP par « Drag & Drop » directement dans le cours. Choisissez alors dans la boîte de dialogue « Décompressez les fichiers et créez un dossier ». Cliquez ensuite sur « Déposer ». Un nouveau fichier est alors ajouté dans le cours avec le contenu et la structure du fichier ZIP. Bon courage dans la gestion de vos fichiers ! Sous-titrage ST' 501